Nous sommes là, cela peut paraître surprenant pour les uns et les autres. Mais pour nous, je pense que cela est logique pour différentes raisons. Premièrement, qu'il s'agisse de l'ASMA, de l'ensemble des partis de la majorité présidentielle, nous avons quelque chose en commun. En commun, vous et nous, nous avons décidé de nous investir dans des partis politiques en compétition dans un cadre démocratique pour le bien du Mali. C'est si nous l'avons en commun. Et si nous recevons une telle invitation par rapport à nos traditions, nous devons être là pour vous remercier et vous saluer. Je dois dire que parmi les raisons, il y a une que je soulignerai avec force. C'est ce qu'avant aujourd'hui, il y a eu hier. Hier, la plupart des partis politiques aujourd'hui qui sont nés à la faveur de 91, ces partis-là, nous avons eu, je peux dire tous, à un moment ou à un autre, étaient ensemble face à des effreux, à des moments précis. Il n'y a pas deux partis qui peuvent dire à tel moment on n'a jamais été ensemble. Ça, ça n'existe pas au Mali, c'est une spécificité. Et c'est une chance pour nous. Je voudrais rappeler cela parce que le président de l'EMP est là, au carité d'État, que je salue ici, le président de Asma, le président de beaucoup de partis de l'opposition de la majorité, nous avons eu à travailler en complicité et de manière sincère pour l'instauration de la démocratie et son ancrage. Ces moments appartiennent à l'histoire, on ne peut pas les effacer. Même si politiquement, aujourd'hui, nous avons des différences, nous avons des divergences, je parlerai même des différences, il y a un minimum qui reste toujours. Et c'est ce qui faut sauvegarder pour sauver le Mali. Ces différences et ces divergences, je pense encore que dans l'opposition comme dans la majorité, il y a encore des personnalités, il y a encore des hommes et des femmes, de par leurs capacités et leurs convictions, qui sauront gérer ces différences, c'est différent pour que dans les semaines à venir, nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter. Il n'y a pas de questions qu'on ne puisse pas discuter. Et il faut respecter ceux qui ne pensent pas avec nous lorsqu'ils sont sincères. Je suis venu donc pour témoigner et rappeler cela. Ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, ce qui sera, moi j'en suis convaincu, sera pour le meilleur.